bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental alors j'avais envie pour ce matin c'est mercredi c'est la rentrée les enfants ont repris l'école et donc pour ce mercredi j'avais envie qu'on se reconnecte un petit peu à notre enfant intérieur et j'ai choisi un petit peu des jeux comme ça des oracles spéciale reconnexion à l'enfant intérieur pour vous faire votre tirage qui sera sentimental vous n'avez pas à vous en faire l'anneau ne change pas l'anneau adore l'amour et l'anneau met beaucoup d'amour sur sa chaîne alors avant de vous faire ce tirage et avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour vous ce matin je tiens à vous rappeler je le répète depuis un mois maintenant mais c'est important vous pouvez désormais me retrouver sur instagram à mon lien instagram et sous la vidéo il suffit de cliquer sur afficher plus là-bas je propose des live charms tous les jours soit vers 13h soit vers 18h du lundi au vendredi on s'amuse énormément donc bien sûr l'anneau vous invite à le rejoindre là-bas voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui au niveau sentimental alors pour vous faire ce tirage je vais utiliser en carte de base mon oracle graines de lumière de lise des portes voilà il me semble que c'est du mass market ça oui si il me semble oui je l'avais trouvé oui oui c'est du mass market ensuite on va se tirer quelques cartes de l'oracle de mélisse qui est un petit peu un oracle spécial pour les adolescents de marie beignet et puis quelques cartes de l'oracle des petits magiciens moi j'aurais adoré avoir ça en étant jeune de stéphanie abelan voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu là donc quelles énergies sentimentales est ce qu'on se situe qu'est ce que les guides ont à vous dire on va voir ça alors les guides s'il vous plaît donc quelle est la carte de base là dans quelle énergie sentimentale est ce qu'on se situe pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo dans quelles énergies sentimentales nous situe on nous yes non ok il me demande de mélanger encore ok et ben on mélange hein ah ça y est alors on a le temps et on a l'intuition d'accord on en aura deux donc là en l'occurrence il y a le temps qui passe il se passe des choses la nuit d'accord il y a le troisième oeil qui est en train de souffrir souffrir pardon de s'ouvrir j'ai dit exactement l'inverse de ce que je voulais dire donc on a une intuition là qui devient qui devient de plus en plus aiguisé ça demande du temps mais vous pouvez on est plutôt là dans des énergies vous pouvez vraiment ressentir votre autre votre autre à distance vous pouvez rêver de lui sachez une chose c'est que cet autre rêve de vous également commence à vous ressentir c'est à dire que là il commence un petit peu à se reconnecter au lien d'âme pour moi ça fait un moment que vous êtes séparés qu'il vous a tourné le dos mais le lien d'âme existe toujours d'accord et là c'est vraiment le troisième oeil le chakra du coeur également qui se connecte à l'autre d'accord et c'est valable également pour votre autre donc voilà il se passe des choses la nuit il se passe des choses la nuit il y a des sorties astrales la nuit et puis il y a vraiment une reconnexion au lien de part et d'autre et votre autre rêve de vous la nuit vraiment là votre autre pour moi il rêve de vous la nuit bon il y a beaucoup de vous pouvez avoir beaucoup de messages également durant la nuit allez on va voir un petit peu là avec l'oracle mélisse ce qu'on peut avoir comme élément là au niveau sentimental on va peut-être avoir des éléments sur votre autre on va voir ça hop alors les guides donc dans quelles énergies ça parle tout de suite j'adore on a l'équilibre il est en pleine recherche d'équilibre là cet autre donc garde un bon équilibre en tout la vie doit être bien balancée pour par une vie saine votre autre là est en train de se rééquilibrer il est en train de se reconnecter au lien il travaille son ancrage il travaille sa priorisation sa souveraineté non vraiment c'est vraiment ça on a pu le voir par le passé et surtout cet été on pouvait avoir des masculins pour qui ça brassait énormément d'accord il y a eu beaucoup de changements dans leur vie il y a eu vraiment pour certains masculins pas tous et là je le rappelle ce sont des guidances qui sont générales donc ne prenez que ce qui résonne en vous mais là on est vraiment chez des autres qui sont en train de après la tempête d'essayer de retrouver un certain équilibre et de retrouver un ancrage je vois alors ça c'est magnifique je vois le chakra numéro 4 qui est en train donc le chakra du coeur qui est en train de s'ouvrir et il y a vraiment une reconnexion au lien d'âme d'accord pour ceux qui sont à distance bon super alors ouais on a la visualisation donc là il vous est conseillé de la part de la source de visualiser les retrouvailles c'est vraiment ça pour qu'elle puisse et ça aide en plus votre autre à pouvoir travailler son ancrage et pour pouvoir se reconnecter au lien d'âme là c'est vraiment une guidance qui se focalise un petit peu sur les véritables liens d'âme d'accord sur les contrats d'âme sur les parcours d'âme sœur de flamme jumelle de partenaire de vie c'est vraiment c'est vraiment ça alors je vais vous lire la carte imagine ce que tu aimerais avoir visualise toi dans cet état de joie comme si tu avais déjà ce que tu souhaites et sois patient ça rejoint complètement nos cartes de base sois convaincu si l'univers l'autorise tu l'auras oui il y a aussi alors l'univers peut absolument tout concrétiser à partir du moment où ça respecte le libre arbitre de tout à chacun d'accord c'est la raison pour laquelle je vous conseille plutôt de visualiser un épanouissement avec quelqu'un un épanouissement au niveau sentimental plutôt que de cibler quelqu'un pour la simple et bonne raison que si vous ciblez quelqu'un aux yeux de l'univers ils vont d'abord essayer ils vont respecter le libre arbitre le libre arbitre est sacré là en l'occurrence c'est vraiment il vous est conseillé de les affirmations positives la visualisation pour que ça puisse se concrétiser dans la matière c'est vraiment ça en attendant l'autre message que je reçois quand même c'est que pour tous ceux qui sont dans des véritables liens d'âme des contrats d'âme âme sœur par flamme jumelle partenaire de vie etc etc il y a vraiment une reconnexion au lien et votre autre encore une fois il quand bien même il n'a pas envie de penser à vous vous il rêve de vous la nuit c'est c'est vraiment ça il rêve de vous la nuit bon ok super alors les dites ah mais ça parle j'adore quand ça parle je prends les deux ok alors on a le livre de la vie il y a des choses quand même qui sont écrites et on a la licorne blanche qui est plutôt un signe de chance d'accord vous allez vous sentir entouré d'une belle énergie vous allez vous sentir soutenu par par l'univers c'est vraiment c'est c'est vraiment ça alors je vais vous la lire quand même la carte donc la licorne est proche de toi car tu es tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser on va vous aider en fait à vous épanouir c'est vraiment ça au niveau sentimental là l'univers la source les guides vont vous aider et vont vous accompagner elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves continue à croire en toi tu peux le faire d'accord le livre de la vie tu écris le livre de ta vie il y a des choses qui sont écrites mais il y a des choses qui appartiennent au libre arbitre et suivant les décisions qu'on prend dans notre vie ça nous amène sur un chemin ou sur un autre tout n'est pas écrit tout n'est pas écrit tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment et confiance en toi encore une fois tu es sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin un d'accord pour ceux qui regardent cette guidance vous est signalé et indiqué que vous êtes sur le bon chemin pour trouver l'équilibre pour aller vers votre bonheur épanouissement sentimental pour aller vers un couple sacré j'entends là c'est pour aller vers la réunion d'un couple sacré donc franchement vous êtes sur le bon chemin ok donc ça c'est plutôt chouette alors les guides s'il vous plaît qu'est ce que vous avez d'autre à dire là ce matin pour tous et toutes celles qui regardent cette vidéo au niveau sentimental qu'est ce qu'il y a d'autre à dire ah si ça parle ça parle ça parle ça parle je prends les deux ouais on prend les deux bon alors on a la grotte secrète et on a encore une fois une histoire de patience alors là franchement on va pas être dans la réunion qui va avoir lieu demain c'est pas imminent ok alors la patience comprend que lorsque les portes restent fermées c'est que ce n'est pas le bon moment tout simplement il y a un timing divin d'accord mes petits lapins il y a un timing divin c'est pour ça qu'ils vous disent régulièrement à travers moi mais à travers d'autres médiums aussi on est plusieurs à transmettre le même message travailler l'ancrage l'accueil que si vous n'êtes pas réunis c'est que l'un des deux n'est pas prêt voire même les deux hein d'accord alors aie confiance en l'univers qui t'apportera ce dont tu as besoin en temps juste avec ce fameux timing divin sois confiant confiante car quelque chose de mieux se prépare pour toi vraiment il y avait il y a une notion de en effet il y a une notion c'est un acte de foi les parcours de les parcours dame de flamme jumelle dame sœur ça reste un acte de foi c'est à dire on est dans le total lâcher prise ça se produit dans cette vie ci merveilleuse ça se produit dans une autre vie ça se produit dans une autre vie rien ne vous empêche et vous ne trahierez pas votre autre si on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin sur votre route de vivre une belle histoire d'amour parce que l'objectif c'est également de vous prioriser de vous aimer d'apprendre à vous aimer et ensuite d'aimer l'autre hein c'est c'est vraiment ça pardon un petit rototo là en même temps je viens de je viens de finir de manger alors la grotte secrète dans la grotte secrète se trouvent toutes les toutes tes mémoires de vie passée alors là si on n'est pas dans le lien d'âme hein quand on quand quelque chose te dérange entre dans la grotte grotte pour y trouver la réponse et médite avec le livret bon là on va pas prendre le livret mais en l'occurrence on est vraiment dans des liens karmiques vous connaissez votre autre depuis une autre vie hein d'accord depuis d'autres vies même d'ailleurs les guides me reprennent en me disant ouais mais là il y en a pas qu'une hein ok il y en a pas qu'une il y en a plusieurs mais donc quelque part votre âme elle connaît déjà la réponse elle sait pourquoi ça se passe de cette manière dans cette vie ci on me montre aussi quelqu'un qui est en train de méditer donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin votre ancrage d'aller à l'intérieur de vous de de méditer on me montre aussi des ce qu'on appelle des je crois c'est les balades ou les promenades méditatives c'est pareil quand si vous en avez l'occasion bien sûr c'est pas toujours possible si vous êtes en ville mais de vous reconnecter vraiment à la terre à la nature d'écouter de laisser aller vos pensées et d'écouter ce qui vous entoure ça vous met déjà dans une dans une dans un état un petit peu de lâcher prise et ensuite vous rentrez à la maison vous vous mettez au pied d'un arbre et vous vous commencez à méditer il y a beaucoup de choses déjà qui se soulagent il peut y avoir aussi une notion de guérison d'auto guérison un petit peu comme ça d'apaiser et d'accueillir d'accueillir le présent et d'accueillir également ce temps qui passe qui peut je peux le ressentir là qui peut vous agacer voilà vous êtes il y a un côté trop focalisé sur la montre il y a un côté de perdre patience et mine de rien dans ces contre-dames il en faut de la patience il en faut de la patience et même énormément ça peut prendre plusieurs vies alors les guides s'il vous plaît est-ce que vous avez autre chose à dire là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo déjà ils rêvent debout la nuit c'est déjà pas mal alors on a le jardin des fées alors marche c'est exactement c'est fou ça alors ça rejoint exactement ce que je vous disais alors j'essaye de bien vous la montrer là voilà qu'ils me fassent la mise au point ce serait merveilleux alors marche dans la nature pour retrouver la force de la terre qui nettoie et aide à rester concentré c'est exactement ce que je vous disais d'accord donc voilà n'hésitez pas ça peut vraiment vous aider ça peut vraiment vous aider à travailler votre ancrage votre accueil mais également votre lâcher prise d'accord c'est hyper important et en plus par vase communiquant parce que les guides sont en train de me montrer là deux vases qui se transvasent dans l'un et dans l'autre donc par vase par effet de vase communiquant vous allez envoyer ces énergies à la personne qui vous est destinée et que vous soyez dans un contrat d'amour à la personne qui vous est destinée et donc vous allez l'aider à se prioriser et donc à prendre le bon chemin pour vous rencontrer pour revenir pour arriver jusqu'à vous c'est ça qui est merveilleux il est là l'effet magique en fait ah oui c'est du travail d'équipe les histoires d'amour c'est du travail d'équipe alors l'union fait la force toujours alors la porte s'ouvre on avait la porte fermée et finalement vous allez ressentir que il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se réouvrent tu as un grand potentiel donne toi-en les moyens les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille on arrive à avancer plus loin sur le chemin c'est vraiment ça ils sont en train de vous dire vous êtes sur le bon chemin là pour l'instant il y a des portes qui sont encore fermées mais elles vont finir par s'ouvrir d'accord mais tout arrivera en temps et en heure selon le timing divin ok donc ils me disent que c'est bon là avec ce jeu là on va prendre l'oracle des petits magiciens voilà on est dans du bleu aussi il y a beaucoup de les ouais c'est c'est d'horure bleue enfin les bordures bleues alors les guides s'il vous plaît je suis dans le bon sens oui je suis dans le bon sens ah oui c'est marrant l'oracle des petits magiciens ah oui d'accord il y a différentes d'accord il y a différents dos je n'avais jamais remarqué alors les guides qu'avez-vous ajouté là à cette guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors on va avoir un message on a le phénix enfin c'est la boule de feu de l'aigle mais bon moi il me fait plutôt penser à un phénix il y a quelque chose qui se rembrase il y a le feu de la passion on peut être vraiment et typiquement sur des parcours de flammes jumelles d'accord il y a vraiment une renaissance il y a vraiment une passion qui est en train de se rallumer là chez votre autre et le fait qu'il rêve énormément de vous et ce n'est pas qu'une fois moi ce que je ressens là ce qu'on est en train de me montrer c'est que vraiment il y a une reconnexion qui se fait entre vous pendant la nuit vous rêvez de l'un et de l'autre et en fait au réveil du coup il est focalisé cet autre un petit peu sur vous alors au départ il se dit bon voilà c'est bon j'en ai rêvé une fois mais voilà demain est une autre nuit ou ce soir ce sera une autre nuit sauf que ça arrive de manière récurrente et donc il est en train de il est en train de se poser pas mal de questions alors on a le bulletin météo ouais c'est un petit peu ça il passe un petit peu à cet autre par toutes les émotions il y a un côté ça le fâche il y a un côté ça l'énerve il y a un côté où quand il se reconnecte au coeur c'est le grand soleil il y a un côté ah bah ouais mais je l'ai ghosté il y a un côté il passe un petit peu par toutes les émotions il peut être triste il peut être nostalgique il peut être froid il peut être il peut être fâché il peut être colère et puis quand il repense à vous et au bon moment que vous avez passé ensemble mine de rien c'est quand même le beau soleil qui revient dans sa tête non mais ça c'est assez marrant mais c'est typiquement ouais ça c'est les musculins ça c'est les ronds spécialistes alors on a encore une fois la visualisation ça fait juste la troisième fois là maintenant la carte de base l'oracle Mélis et là maintenant l'oracle des petits magiciens visualisé mais regardez également ce petit personnage non seulement il visualise son grand bonheur à venir mais également il est en méditation également pour pouvoir se reconnecter justement à son âme et son enfant intérieur à son enfant intérieur voilà tout simplement bah oui les enfants vous savez ça c'est ils ont pas de problème de visualisation et on l'oublie en grandissant c'est bien dommage alors qu'est-ce qu'on a alors on a le roi des éclairs bon alors en plus votre autre là il continue quand même une dernière alors il en a déjà reçu énormément au cours de l'été mais il peut recevoir encore des foudres karmiques franchement c'est un petit peu ça il peut s'attirer ses propres foudres karmiques alors les foudres karmiques comment ça se passe bah en fait c'est quand on va contre nous et c'est là où on va dans le mur si on ne s'écoute pas on s'attire en fait les foudres karmiques c'est vraiment des choses qu'on s'attire nous-mêmes par rapport à nos actions et le fait d'aller contre nous c'est vraiment c'est vraiment dans ce sens là mais il y a également cette reconnexion au lien qui lui donne vraiment comme une décharge électrique ça c'est une évidence c'est vraiment ce que je ressens et il retombe en amour et il retombe en coup de foudre pour vous là cet autre c'est ça aussi que ça veut dire oh c'est chouette on aime bien alors les guides s'il vous plaît donc qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là aujourd'hui par rapport à cette guidance pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo est-ce que vous avez autre chose ouais il y a autre chose alors on a la fée Médéor qui est là bon on est vraiment dans les unions qui sont protégées et puis il peut vraiment y avoir des soucis des soucis ouais c'est nouveau ça vient de sortir c'est l'anneau qui est fatigué c'est rien il peut y avoir vraiment des souhaits qui vont qui vont se réaliser d'accord mais ça demande de la visualisation une fois que vous avez visualisé de lâcher prise et d'être convaincu de ce que vous avez visualisé c'est ça en fait la recette magique elle est là et c'est valable pour tout c'est valable pour l'amour mais c'est valable pour le reste alors les guides s'il vous plaît et de ne pas être obtus ils sont en train de me dire ouais non mais attends parce que là il y en a certains qui vont me dire ah bah ouais je vais visualiser que j'ai gagné au loto ouais non si vous voulez beaucoup d'argent vous imaginez vivre dans l'abondance et ensuite vous laissez le champ des possibles à l'univers en fait d'accord parce que si vous visualisez qu'une seule solution bah c'est pas dit que voilà c'est peut-être pas de cette manière que l'univers a envie de vous apporter cette aide vous voyez ce que je veux dire voilà donc du coup il faut faire des demandes larges pour laisser le champ du possible à l'univers de concrétiser vos souhaits tout en respectant le libre arbitre de tout à chacun alors les guides alors bon alors on a on a superman là avec un bohème on a le héros intergalactique alors une fois qu'il va revenir à vous une fois qu'il va se reconnecter au lien une fois que qu'il sera un petit peu tout fier de son coup il va revenir un petit peu en super héros ça c'est sûr j'ai tout compris j'ai tout vu je suis le plus beau je suis le meilleur j'ai tout lâché pour toi ma chérie je t'ai pas du tout fait patienter on peut être un petit peu là dedans d'accord mais en attendant ça reste des parcours où en effet ça reste une véritable prouesse d'aller jusqu'au bout et de et d'honorer le parcours et le contrat d'âme jusqu'au bout ça reste une prouesse donc en effet il y a un côté super héros là dedans ouais parce que c'est pas n'importe quel parcours c'est pas n'importe quel parcours mais vous allez vous sentir également que ce soit votre autre ou que ce soit vous en fait vous allez vous sentir un petit peu vous allez déceler en vous la véritable force que vous avez et vous ne pourrez plus douter de l'univers suite à ça c'est vraiment ça est-ce que vous avez autre chose à dire là les guides pour terminer ou est-ce que c'est bon pour cette pour cette guidance en tout cas le message principal c'est qu'il y a une reconnexion au lien et qu'il rêve de vous la nuit c'est surtout ça alors on a le parchemin de gratitude oui on n'oublie pas de dire merci c'est un moindre des choses on est poli donc vous allez recevoir vraiment des grâces de la part de l'univers vraiment des des belles surprises de la part de l'univers qui vont vous faire patienter qui vont au plus vous allez travailler votre ancrage au plus les cadeaux seront nombreux franchement au plus vous allez visualiser au plus au plus ça se matérialise également d'accord la pensée positive les informations positives et la loi d'attraction c'est vraiment comme ça que ça marche ok et de travailler l'abondance positive parce que l'abondance négative existe également donc voilà c'est vraiment changer sa méthode sa manière de penser et il y a plein de belles choses qui arrivent dans notre vie mais il faut vraiment laisser le champ des possibles à l'univers voilà c'est vraiment ça pour respecter leur libre arbitre et la manière dont ils ont envie de vous aider ça vous aidera de la manière qui vous convient le mieux des fois on pense à des solutions on se dit ah mais c'est ça qu'il faudrait en fait pour moi mais c'était pas la bonne solution et l'univers lui les guides le delà la source les anges les archanges dieux vous avez les petits lutins les elfes vous appelez ça comme vous voulez ils ont l'ensemble de notre parcours en fait sous les yeux et ils savent ce qui vraiment est le plus opportun pour nous ce qui nous est le plus bénéfique donc il faut leur faire confiance parce qu'ils ont l'ensemble des vies et pas seulement celle-ci nous on a une vision qui peut être très très réduite parce qu'on est focalisé sur cette vie-ci mais une âme elle en a des centaines des milliers derrière elle de vie et l'univers voit ça et va répondre à ces besoins-là en fait d'accord et puis on n'oublie pas de dire merci moi je passe ma vie ma journée mes journées à dire merci à l'univers vraiment parce qu'ils me font des cadeaux tous les jours ok voilà chers amis alors ça c'est au sens un petit peu plus large mais bien sûr ça marche également pour le domaine sentimentale voilà les petits lapins alors comme d'habitude je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis quand vous cliquez sur afficher plus là sous la vidéo vous pouvez trouver mon lien Instagram mais également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pourrez retrouver toutes mes créations qui comme il y en a quand même ouais 8-9 là maintenant et j'ai fait j'ai baissé tous les tarifs donc profitez-en voilà les petits lapins pour ma part je vais vous donner maintenant rendez-vous ce soir pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental je poursuis ma semaine spéciale tarot pour les TDJ donc ce soir ce sera un tirage à 13 cartes mais avec les tarots voilà chers amis je vous embrasse tous très fort à ce soir ciao 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 C'est parti.